Bonjour, bienvenue, je vais prête à faire les énergies de la nouvelle lune du 14 décembre 2020. Donc on est parti, je ne sais pas du tout quelle est la couleur de ce tirage, donc on va aller s'y intéresser de ce pas. Je vais commencer dans un autre sens de d'habitude pour aller voir ce que ça donne. On va commencer avec les cartes des archétypes, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu. Et si vous voulez regarder les auras que j'utilise, j'ai une playlist à cet effet sur la chaîne et j'ai aussi une vitrine Amazon. Donc je vous laisse aller faire votre petit marché si ça vous intéresse. Et moi je vais m'intéresser tout de suite à cette nouvelle lune. Qu'est-ce que ça nous réserve pour le 14 ? J'entends Libération. Freedom ! Ok, on a le Samaritain, le bon Samaritain. Alors, et... Oh, on a la prostituée, on a les shadows. Ah, ça va être intéressant, ce tirage, ce tirage s'annonce croustillant. Ok. Et peut-être une dernière, on a le Engineer. Bon, il y en a deux, allez, je prends tout. Oh, intéressant. L'archétype de la mère et de la putain, entre guillemets. Pardonnez-moi pour la grossièreté, mais c'est ça. C'est la mère et la catin. Bon, ça va être très intéressant, donc ça, ça va nous parler plutôt... Alors, aux femmes, ça va vraiment nous parler de notre rapport à la féminité et à la place de la femme. Pour les hommes, on va nous parler de votre rapport à ce que représente l'archétype de la femme pour vous, que vous soyez homo ou hétéro. Mais on va aller nous parler ici, je pense qu'on va les taper dans des sujets un peu sensibles, j'ai l'impression, où il y a une notion de ne pas vouloir à tout prix être quelqu'un de bien et d'arriver à accepter justement les facettes de nous, qui ne sont pas forcément des facettes très lumineuses et puis très flatteuses, clairement. Et là, on nous dit que la possibilité de pouvoir faire la part des choses et de pouvoir vraiment peser les choses de manière pragmatique, c'est en utilisant l'intellect, c'est en utilisant le mental, mais à bon escient, c'est en utilisant cette partie justement intelligente, consciente, qui va pouvoir analyser les choses et garder un sens critique tout en étant le plus objectif possible. Donc, il y a vraiment cette notion ici d'avoir à la fois de réprimer des facettes de nous et peut-être des besoins ou des envies, et en même temps d'avoir un aspect qui va dans le sens de vouloir justement se donner ce dont elle a besoin. Donc, pour les gens qui ont du mal à pouvoir vraiment déjà localiser leurs besoins, si vous êtes des personnes qui avaient vraiment du mal à vous mettre en avant, à vous faire passer en premier, à vous occuper de vous et qui vous pliez en quatre, là, c'est peut-être le moment de commencer à vous faire un travail sur vous, à vous recentrer sur vous et à arrêter de mettre, de placer le curseur à l'extérieur, mais de le remettre à l'intérieur, comme si la boussole, elle n'allait plus vers l'extérieur, mais elle pointait vers vous. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de se prendre en main et de pouvoir être dans un amour inconditionnel avec soi-même et d'accepter aussi de pouvoir donner vie à des projets, à des idées, à des relations, peut-être même à un enfant, et de pouvoir accepter aussi l'aspect plus superficiel, parce que pour moi, c'est ça, l'aspect prostitué va nous parler de l'aspect superficiel et d'avoir du mal à accepter cet aspect-là. Et là, on nous signifie aussi de pouvoir remettre aussi, de rééquilibrer les balanciers. Si vous avez tendance à trop être dans le paraître, à vouloir absolument prouver à la terre entière que vous y avez, que vous allez y arriver, que vous êtes quelqu'un parce que vous avez un statut social, en gros, que vous placez une valeur trop importante sur le matériel, on va vous demander de revenir à quelque chose de beaucoup plus basique, de beaucoup plus sain et de beaucoup plus clair, à savoir que la vraie richesse vient de ce que vous avez en vous, de ce qui vous habite, de ce qui vous nourrit émotionnellement. Et évidemment, on ne peut pas enlever l'aspect pécunier-argent, mais là, on nous dit vraiment, ne cédez pas aux apparences, ne cédez pas à la tentation du paraître, de juger les gens pour ce qu'ils ont, pour ce qu'ils n'ont pas, pour ce que vous avez, pour ce que vous n'avez pas. Il y a une notion d'être beaucoup plus clair et beaucoup plus fin, on va dire, j'ai envie de dire, beaucoup plus intelligent que ça, en fait. Il y a une notion de véritable bienveillance, malgré tout, là-dedans, mine de rien, parce qu'on nous parle vraiment avec le bon samaritain de pouvoir être dans quelque chose de plus nuancé, ce n'est pas tout noir ou tout blanc, c'est plus nuancé, et c'est à travers cette nuance qu'on va pouvoir voir l'espèce de ligne grise qui est, en fait, un peu comme deux cercles, vous savez, on a le noir, le blanc, et au milieu, on va avoir cette zone d'ombre. Et bien, voilà, là, on est là-dedans, on est dans cette zone où il va falloir aller chercher en quoi il y a du bon dans l'argent, dans le fait de vouloir de l'argent. Voilà, il y a des gens dont c'est le travail d'être prostitués, et il n'y a pas à juger ça. Il y a vraiment une notion de devoir accepter qu'il y ait des choses qu'on n'aurait pas envie de faire forcément, mais de respecter que d'autres personnes puissent le faire sans vouloir directement mettre une étiquette et les juger. Et ça va dans les deux sens, mais il y a une notion de sortir d'une forme de dualité, de jugement par rapport à, j'ai l'impression, à ce que les autres montrent, et à un espèce de... J'ai l'impression que ça va très bien avec la période, parce qu'on arrive aux périodes des fêtes, c'est ce genre de truc où qui va faire le plus gros cadeau, qui va dépenser le plus, qui va en mettre le plus plein la vue, qui va prendre le plus l'attention au dîner de Noël, qui va plus, plus, plus... C'est un peu comme une mauvaise enchaire, un mauvais coton qu'on tisse, où on est dans quelque chose qui est dans l'ego, qui est dans le paraître, et qui n'est pas du tout dans le cœur. Et là, on nous demande de retourner dans quelque chose de beaucoup plus dans le cœur, dans les sentiments vrais, dans le partage, et pas forcément dans l'opulence de nourriture, d'argent et de cadeaux, vous voyez ? C'est ça que je perçois ici. Revenir à des choses... Revenir ou rester basé sur des choses simples et concrètes, et qui font qu'on est ce qu'on est, et que la vie peut être agréable et douce, à savoir d'être dans quelque chose de bienveillant, et d'équilibré, et de nourrissant, mais de la bonne nourriture, que ce soit émotionnel, ou que ce soit au niveau de ce que vous allez peut-être manger durant cette période. Peut-être acheter moins, mais mieux, ce genre de trucs aussi. Ok, au niveau du tirage. Pour cette nouvelle lune du 14 au 12. Voilà, vivre et laisser vivre. En gros, avant de juger les gens, passe le balai devant ta porte. Il y a un peu ce truc-là pour cette nouvelle lune. Avant de pointer du doigt les autres, regarde la poutre que tu as dans l'œil. Trois de coupe. On nous parle de partage. On nous parle de pouvoir arriver à... Oh, dis donc. Oh, beaucoup d'énergie. Voilà, on nous demande... Oui, c'est... Bon, attendez, je vais... Est-ce que je vais éternuer ? Ouh, on va voir un peu. Ça résume très bien ce que je vous dis avec les archétypes. L'ingénieur va être représenté par le... Là, il va avoir un peu les énergies de l'homme des deniers ici. On pourrait nous parler du roi des deniers ici. Donc, on nous dit vraiment de pouvoir utiliser les choses, mais... C'est utiliser les outils, et l'argent est un outil permettant d'autres, en utilisant de la manière correcte. C'est-à-dire que tu ne vas pas utiliser une clé à molette pour éplucher une patate. Non, non, allez, va. Go, allez, go, d'allez. Go. Ça y est, elle commence à me faire tout un speechel. Bon. Donc, voilà. On n'utilise pas une clé à molette pour éplucher une patate. Il y a une notion de savoir utiliser les choses et d'utiliser les bons outils pour la bonne... Pour le bon... Pour la bonne chose. Donc là, il y a quelque chose de cet ordre. Il y a vraiment quelque chose. Soyez hyper pragmatique. Là, on nous propose cette semaine, enfin, en tout cas, durant la période de cette nouvelle lune. Donc, c'est un peu plus... Les énergies des nouvelles lunes et des pleines lunes durent plus que le moment où ça arrive, évidemment. Mais là, on va nous demander jusqu'à la fin de l'année, je pense, pragmatisme, pratique, esprit pratique. Et un petit peu comme ceux qui ont lu Jules Verne. J'adore ce livre. Le tour du monde en 80 jours. Le personnage principal, je ne me souviens plus de son nom. Mais il faut être... C'est un peu cette énergie de ce personnage qui, lui, il ne s'angoisse pas. Il est hyper... Il laisse les choses se faire et il ne fait pas de suppositions. Voilà. Je crois que c'est ça qu'il faut que je dise. Ce qu'on nous demande pour cette nouvelle lune, pas de suppositions, pas de... Non, on ne se fait pas de film. On s'en tient au fait, point barre. On s'en tient au fait, point barre. On a dit qu'il a dit que machin et bidule. Laissez tomber ça. Rester sur quelque chose de factuel, ça va être très important, j'ai l'impression. C'est un truc qui va grandement aider à justement ne pas tomber dans une forme d'angoisse, de déprime ou de trop plein d'émotions mal gérées. Et il y a une notion aussi de ressourcement. Donc, c'est aussi peut-être une bonne période pour pouvoir s'occuper de soi, pour pouvoir partager avec les gens qu'on aime et de pouvoir aussi souffler d'un espèce de sentiment de marathon. Le mois de décembre, c'est un peu marathon month. Là, on va nous demander de pouvoir justement se poser, se calmer. Le 4... Oui, ça, c'est les words, c'est les deniers. Le 4 de denier va nous parler ici de pouvoir sécuriser les choses, de ne pas être dans quelque chose, de ne pas vouloir, à outrance, vouloir être dans le contrôle de tout. On a envie de vous dire peace, cool. Faites les choses, prenez les choses comme elles viennent. Pas de suppositions vaseuses. On s'en tient aux faits. On essaie d'aclaircir les choses au maximum, de communiquer au maximum avec les gens. Et quand je veux dire communiquer, c'est... Vous savez, ça peut être des trucs tellement débiles. C'est-à-dire, vous êtes au travail, vous ne savez pas si votre collègue a fini la mission et vous vous dites mais il a dû la finir puisqu'il a rangé le dossier là donc c'est qu'il l'a fait. Et vous commencez à partir dans le tour d'un délire et en fait, le lendemain, vous vous rendez compte qu'il n'avait pas fini le dossier. Et vous êtes là mais il a bien rangé le dossier, comment ça se fait qu'il n'est pas fini ? C'est parce que vous avez fait un gros film et plutôt que d'aller directement de demander à la personne le dossier que tu viens de ranger, est-ce que tu as fini ce qu'il y avait à faire dessus et que la personne vous réponde clairement oui ou non, vous avez supposé. Donc là, il y a cette notion de on arrête de supposer, on demande clarification tout de suite pour ne pas qu'il y pro quo en fait. C'est un peu ça l'idée. Ok, on va aller voir avec les cartes des Dream Reading Cards. Oh, j'aurais pu nous prendre... Là, j'ai un super joli oracle mais ça sera pour une prochaine fois. C'est pas je pense qu'il l'a fait, c'est est-ce qu'il l'a fait et si je ne sais pas, je lui demande. Vous voyez, c'est d'être pratique comme ça. Intuition. Regardez les aspects de votre vie où il y a besoin de faire une action posée et décisive. Donc on nous parlait de ça, d'être assez assertif. Demandez, cherchez en votre cœur pour trouver les bonnes réponses. Écoutez les messages qui viennent de votre intuition et suivez-les. Donc on vous demande à la fois d'être très clair au niveau des choses pratiques et d'être vraiment de poser des actions définies en ayant un raisonnement logique et en faisant preuve de bon sens, clairement. Et on demande aussi de faire appel à l'intuition pour avoir ce petit plus qui va nous permettre de pouvoir aller dans la bonne direction si on ne sait pas trop quoi faire cette semaine. Oh, super. Sexe. Oh, tiens, c'est bon. Est-ce que vous vous sentez déconnecté de vous-même et des autres ? Qu'est-ce qui a besoin d'être plus aimé ? What do you need to feel more loving ? De quoi avez-vous besoin de vous sentir plus en amour avec ? Que ce soit quelque chose que vous faites ou une personne. Est-ce que vous avez l'impression que vos besoins sont satisfaits ? Donc ça, c'est apparemment en plus un truc spécifique qui est encore au rapport à la sexualité. mais pas que, c'est aussi l'émotionnel ici, c'est d'être émotionnellement comblé et satisfait aussi. Ok, et je vais finir avec les charms. N'hésitez pas à vous abonner et à like, hey ! Et tout ça, tout ça. Et d'aller voir si vous souhaitez ce que je propose, si vous voulez un accompagnement personnalisé, je le ferai avec plaisir. Et là, on va aller voir tout de suite qu'est-ce qu'on pourrait avoir en complément de cette nouvelle lune. Oh là là ! Oh là là, beaucoup trop dehors. Et on va peut-être en mettre un tout petit peu plus. J'ai eu la main lourde à l'extérieur mais pas à l'intérieur. Ah bah, ils voulaient sortir dehors. Oui, là, on vous demande... Là, c'est clairement... On te demande... Ne va pas dans la l'alende. Ce n'est pas une période où il faut partir dans des gros trucs à la gémeaux là ou à la verso très barré, très perché. Non, là, concret, pragmatique, on est sur des choses de terre, on est sur des choses concrètes, on est sur des choses pratiques. Là, ce n'est pas trop le moment de divaguer, c'est le moment d'être efficace. Alors, oui. Bon, bah, alors, le cœur est au centre. Donc, oui, ce n'est pas étonnant. Le cœur est au centre. Donc, vraiment, l'intuition est importante et il y a peut-être aussi une possibilité, il y aura peut-être pour certaines personnes une opportunité pour pouvoir justement peut-être refaire la paix entre guillemets avec certaines personnes ou faire la paix avec une situation où vous n'allez peut-être pas avoir résolution ou gain de cause mais même si vous n'avez pas gain de cause, vous allez pouvoir être en paix par rapport à ça. Et puis, là, encore l'intuition. Il y a quelque chose par rapport aussi au chakra pour ceux qui veulent travailler ça, le dernier, le couronne, le tout-temps ou le violet. Il y a quelque chose par l'idée de grandir en conscience, d'apprendre à mieux se connaître. Ça va être une période qui va vous aider à pouvoir apprendre à mieux vous connaître. C'est une bonne période pour la méditation, pour ce genre de choses. Les gens qui aiment le quartz, l'améthyste, les pierres violettes, ça serait, si vous voulez en porter un, un, deux, deux, si vous voulez en porter, c'est la bonne période pour porter ça. Ou du violet, mettez du violet, portez du violet durant cette période-là. Ça peut être pas mal. Il y a quelque chose par rapport à la couleur qui va être importante. Et on nous parle d'amour. Donc on nous parle aussi peut-être de pouvoir parler plus ouvertement avec son compagnon ou sa compagne par rapport à des sujets qui peuvent être des sujets sensibles et des sujets chauds, notamment si l'argent est un sujet compliqué pour vous ou que la sexualité est quelque chose qui n'est pas forcément évidente en ce moment. Il y a une notion de pouvoir avoir un dialogue à cœur ouvert, d'être vraiment bienveillant dans la bienveillance avec la personne avec qui vous vivez. Il y a une idée de résoudre des problèmes qui vous bouffent la vie dans les couples. C'est le moment d'avoir une vraie conversation sur l'oreiller par rapport à des thèmes qui sont un peu chauds, notamment si c'est par rapport à l'argent, au désir, ce genre de choses. Voilà ce que je peux vous dire pour cette nouvelle lune du 14. J'espère avoir pu vous apporter des infos et je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos comme toujours sur la chaîne. et je vous remercie. et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501